Je dirais que le message du jour de la part du gouvernement, c'est français, française. Je vous ai entendu, mais ce que vous avez à dire, ça ne nous intéresse pas. En fait, carrément, ils nous ont déclaré la guerre. Clairement, aujourd'hui, officiellement, la guerre est déclarée par le gouvernement sur le peuple français. C'est ce que je disais depuis le haut. Clairement, le gouvernement, alors honnêtement, ça fait de nombreuses années, se torche le huc avec la Constitution. Et pendant ce temps-là, les hommes politiques, alors j'en ai pas vu un seul, quoi. J'en ai pas entendu un seul, il n'y en a pas un qui en pépine. Eux aussi, se torche bien le cul, il faut dire qu'ils en profitent bien. La vie pour eux, c'est plutôt bien. Donc, notre Constitution est bafouée, donc notre liberté d'expression est bafouée, donc on n'a plus de droit. La Constitution, officiellement, aujourd'hui, la Constitution n'existe plus. Le Français lambda, le citoyen français, n'a plus de droit. Tout ce qu'il a, il est en droit d'être pauvre. En fait, il doit être pauvre, ok. Il ne doit plus rien posséder, et surtout être content, et surtout oublier aveuglément. Donc, accepter de se faire taper dessus. Parce qu'encore une fois, je disais, violence policière. Donc là, on est en pleine violence policière. Donc, c'est pas réellement les citoyens français qui sont violents. Non, c'est la police. Donc, à cause de gaz lacrymogène, ok. Violence policière. Il y a des gens qui se font matraquer. Il y a un petit chône qui s'est fait matraquer. Il y en a un qui s'est fait, quasiment, ils ont, sûrement, ils ont dû lui tomber dessus. Ça, comment ça s'appelle ? Sa jambe est cassée. Il y en a la jambe, il y a un pied qui se balade comme ça, qui le transporte, on ne sait pas comment. Ok. Ils envoient des gaz lacrymogènes à côté des restaurants. Les gens sont obligés de fuir. Ok. Ils endommagent, comment ça s'appelle, le mobilier des restaurateurs. Il n'y a pas de souci. Ce n'est pas les citoyens français qui sont en train de marcher pour leur liberté et qui parlent pour leur liberté. Qu'ont causé tout ça. Non, c'est les forces de l'ordre. C'est bien les forces de l'ordre. Donc, ils sont, on dirait le gouvernement, puis on a rien à foutre des Français. On va dire ça comme ça, clairement. Ok. Donc, c'est le message que les forces de l'ordre sont chargées de vous envoyer. Et puis, il y en a un, carrément, et donc, il est resté coincé dans sa voiture, carrément, ils ont cassé la portière pour l'arrêter. En fait, il a dit, oui, mais je n'ai plus de batterie. Très calme, il a dit, moi, je n'ai plus de batterie. Donc, les bandes de collabos, donc, le bras armé du gouvernement. Donc, en gros, en France, on n'a plus le droit. Même moi, là, en ce moment, moi, j'estime que même là, je suis explosé. Ça se trouve, ils vont peut-être venir me chercher, me mettre les brassets, venir me mettre les brassets. Je ne sais pas, moi, je ne dis pas, parce qu'on n'a plus le droit de parler, on n'a plus le droit de rien dire. On ne peut qu'acquisser aux délires monumentaux, qui sont, en fait, un crime contre l'humanité et un génocide organisé par le gouvernement et les membres du gouvernement. Voilà où on est. Donc, on n'a plus le droit, on n'a plus de liberté. En fait, on a une liberté de faire en sorte pour mourir très rapidement en se faisant injecter. Ça, c'est une liberté, c'est la dernière liberté, mais qu'on avait, mais, 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 avec l'histoire du passe-pas et le mandat à l'obligation, effectivement, ce n'est plus de liberté, c'est une obligation d'aller se faire injecter pour crever plus vite. On va dire ça comme ça. Voilà, voilà où sont les droits. Et pendant ce temps-là, les hommes politiques, soi-disant, les présidentiels, alors, je ne sais pas qui ira se présenter devant une urne pour mettre un bulletin dedans. Si vous n'avez pas compris, les gens, les gens, si vous n'avez pas compris, les gens, les gars et les filles et les copines, si vous n'avez pas compris, les gens, je ne sais pas ce qu'il faut comprendre. Et puis là, ce qui m'amuse, c'est que ce soir, probablement, à la téloche, ils vont raconter tout, n'importe quoi, et vous avez des gens qui disent « Ah oui, ah oui ! » De même que certains disaient « Ah ouais, les gilets jaunes et tout ça, c'est du n'importe quoi ! » Ils disaient « Ah ouais, mais c'est du n'importe quoi ! » Il faut absolument se faire injecter. Là, c'est essentiel. C'est vrai qu'il faut un passe-passe, parce que là, c'est essentiel. Là, on en est. Donc, le lavage du cerveau. Donc, le gouvernement est officiellement en guerre contre les Français. Donc, vous n'avez même plus le droit de travailler. Parce qu'on en est quand même là. Réveillez-vous, les gens, depuis mars 2020, vous n'avez plus le droit de travailler. Vous n'avez plus le droit de gagner de l'argent. Tout est fait pour vous ne gagner plus d'argent. Tout spécialement si vous travaillez pour vous. Il y en a certains qui vont comprendre. Alors, effectivement, il y a certains secteurs comme les pompes-funètres qui ne s'en sortent pas trop mal. Le médical, on se demande pourquoi ils ne s'en sortent pas trop mal. Je dirais que je pars. Je ne sais pas pourquoi. C'est même étonnant. Est-ce qu'ils n'ont pas privatisé les prisons en France ? Je ne sais pas. C'est intéressant aussi. Genre, on se torche bien le hutch avec la Constitution. Je pense que pour nous, Il y en a certains, il y a quand même une minorité de Français qui sont contents que ça se passe comme ça. Donc, le gouvernement est en guerre contre le Français. Donc, on ne peut plus l'ouvrir parce qu'autrement, on se fait matraquer, on se fait taper dessus. OK ? Alors, si vous êtes dans les parages, ils vont être endommagés. Alors, je me demande qui c'est qui va payer les assurances, s'ils vont payer ou pas. Parce que de toute façon, les assurances, elles font partie des poteaux. Donc, c'est même topo. On n'a plus aucun droit. Donc, il y a des communes partout qui convergent toujours sur Paris. Sur les Champs-Elysées, effectivement, il y a des gens qui sont là. En fait, ils se sont amusés avec le bras armé des poteaux. Qu'on lançait grâce lacrymogène et patatier, patatier. Alors, il n'y a même... De toute façon, ils s'en foutent. Il y a des enfants qui n'ont pas d'enfants. Ils n'ont rien à foutre. Ce n'est pas leur problème. Ce n'est pas leur problème. Ils sont en guerre, les mecs. Je suis même étonnée qu'ils n'avaient pas encore sorti des mitraillettes. Je dirais peut-être que l'armée n'est pas très loin. Mais ça ne les empêche pas de m'attraquer à s'assurer que les gens... Ouvrir les crânes des gens, ce n'est pas... Parce que les gens disent « Ah ouais, moi, je vais être libre. Je ne comprends pas à rien. » C'est tranquille. Les mecs, de toute façon, ils sont tranquilles. Ils vont entrer chez eux ce soir. Ok, tranquille. Ils ont leur petit chèque à la fin du mois. Au moins, ils bossent. Donc, vous et moi, vous avez du mal à bosser. Eux, ils bossent. Ils vont très bien dans le meilleur du monde. Et puis, bien sûr, il y a encore des gens qui vont dire « Ah, devant la Terre, c'est très bien comme ça, mais il ne se passe rien, mais tout va très bien dans le meilleur du monde. » Ouais, tout va très bien dans le meilleur du monde. En fait, vos droits constitutionnels ne sont plus respectés, mesdames et messieurs. Vous n'avez plus aucun droit au regard de la Constitution, mesdames et messieurs. Ok. Donc, je ne vais même pas parler du droit naturel. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes en vie, normalement, vous avez juste des deux droits. Normalement, vous avez des droits. Ils doivent être respectés. mais vos droits humains. Mais même ça, ça ne fait plus partie du topo. Vous n'avez plus aucun droit. Vous considérez qu'à ce jour, vous n'avez plus aucun droit. Ça va très bien, mais c'est vrai que, comme je dis, pendant ce temps-là, ah si, il y en a. Alors, les hommes politiques. Ah oui, certains, ils cherchent à se faire élire. Ça, c'est sûr. Ok. Mais autrement, ils n'en puent pas. Pas une. Pas une pour défendre les Français. Pas une. Pas une. Pas une. Pas une. Les gens, il faut peut-être penser. Il faut peut-être penser. Il faut peut-être penser. Ok. Puis surtout, il ne faut surtout pas aller dans les endroits où on vous demande à passe-passe et où on vous refuse d'entrer parce que vous vouliez manger et on vous a refusé d'entrer. Il faut oublier ces gens-là. Après, après, il va falloir consommer autrement. Réellement, s'habituer à consommer autrement. De toute façon, une fois que l'affaire sera faite, ces gens-là, normalement, ils ne devraient plus avoir pignon sur rue. Mais bon. Bon. On regarde ce qui se passe aujourd'hui. Je me demande combien de temps le film va encore durer parce que là, réellement... Alors, n'oubliez pas. Je vous ai dit tout ça quand je vous dis les forces de l'ordre. le bras armé des poteaux du gouvernement. OK. OK. Alors, je vous dis ça, mais je vous invite juste par rapport pour étayer mon propos, je vous invite à aller sur mon Twitter. Donc, c'est même nom de compte. Je veux be switch. Et j'arrête pas de faire des retweets. Donc, encore une fois, nous sommes en pleine Troisième Guerre mondiale. OK. Donc, le gouvernement a officiellement aujourd'hui, en ce qui concerne depuis le début de ce week-end, nous a déclaré la guerre. OK. Et le seul truc que vous devez, c'est... Les seules armes que vous avez, c'est être pacifique. Donc, si vous avez un guignol, OK, le bras armé du gouvernement, donc force de l'ordre, qui veut vous matraquer, en fait, vous vous laissez matraquer. C'est curieux ce que je vais vous dire. OK. S'ils ont décidé de, entre guillemets, d'endommager vos biens, vous laissez endommager vos biens. Puis, bien sûr, si vous pouvez essayer de filmer, trouver quelqu'un, un membre de la famille, de filmer tout ça quand même. C'est... Puis, surtout, voilà, on va parler, on va parler, parce que vous n'avez plus droit, enfin, vous n'avez plus aucun droit, donc il ne faut même plus l'ouvrir, quoi. Il ne faut même plus l'ouvrir. J'étais sur le point de dire autre chose et puis ça ne met pas à ça. Donc, en gros, tout va très bien dans le meilleur des mondes. Les membres se font gazer, vous faites matraquer, c'est normal, de toute façon, oui. Donc, il faut, voilà, rester, pacifique, pacifique, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ils vous font gazer, ils vous veulent gazer, vous laissez vous faire gazer. Ils veulent vous arrêter, vous laissez arrêter. Puis, bien sûr, essayez de trouver des gens pour filmer quand même. Et puis même, là, je regardais, il y en a un, il s'est même fait arrêcher en plein, il avait un drapeau français sur sa voiture. Un flic, un keuf, il a carrément craché le drapeau français de la voiture. Quand je vous dis qu'ils sont en train de cracher sur le drapeau français, vous me croyez maintenant ? Allez, à la prochaine vidéo.